Comment perdre le gras du ventre ? Nia Oblipadawan, aujourd'hui, on va parler de ce sujet que tout le monde attend, que tout le monde veut, c'est perdre ce petit truc-là. Quels sont les meilleurs moyens pour y arriver ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout te dire sur ça, un par un. On y va ? C'est parti ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Djang, expert en barre de poisson cardio. Tu vas me retrouver juste ici. Pense à mettre un petit peu de jaune à t'abonner directement. Aujourd'hui, on parle de ça, le gras du ventre. Alors, une chose qui est hyper flagrante, c'est que quand tu tapes sur YouTube comment perdre le gras du ventre, etc., les premières choses qui ressortent, c'est comment perdre du gras avec des piles magiques, méthode rapide, comment cibler uniquement cette partie-là, enfin, plein de trucs qui... Voilà, en fait, le but, c'est de trouver un raccourci. C'est le mot d'ordre, raccourci. Le gros problème avec les raccourcis, c'est que si ça existait vraiment, on le saurait en tant que coach et on le donnerait. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où tu cherches des raccourcis, ce n'est pas la bonne méthode. C'est quand même chercher comment devenir riche en une semaine. Ça ne marche pas, à part épouser un millionnaire. Voilà, c'est la seule chose qui te reste à faire. Donc, au final, plus tu vas perdre ton temps à chercher sur Google comment perdre du poids avec tes piles magiques, comment faire ci, comment faire ça, eh bien là, oui, tu vas perdre ton temps. Donc, moi, je te conseillerais d'arrêter de perdre ton temps avec ça et de tout de suite te focaliser sur les choses qui marchent. Et ça, qu'est-ce qui marche, à ton avis ? De toute façon, une règle d'or, c'est que plus un truc te paraît hyper facile, plus il faut l'éviter. Plus on te dit, oui, il faut essayer ce wrap, c'est incroyable, on perd 12 cm de tour de taille en une semaine, là, il faut l'éviter. Quand tu vois que, tu sais ton nez là, la première impression que tu as, tu te dis que ça sent mauvais, écoute-la à chaque fois. Mais des fois, tu as tellement envie de perdre de ce gras du ventre que tu t'es dit, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que boire 5 litres d'eau, ça va m'aider à perdre du poids. Non, boire beaucoup d'eau, en fait, ça va juste t'aider à pisser, mais ça ne va pas t'aider à perdre de poids, enfin, non. Maintenant, j'aimerais te parler de la vraie façon pour perdre le gras du ventre, OK ? Donc, il n'y a pas de raccourci comme tu viens de le comprendre. Il va falloir déjà que tu abaisses ton body fat. Ton body fat, c'est ton taux de masse grasse. Si tu ne connais pas, technique des plis à 10 peu ou dès que ça se canne, OK ? Plis à 10 peu, c'est quand tu vas prendre à différents endroits. Tu vas connaître ton body fat, actuellement, tu devrais être à entre 12 et 13%, voilà. Donc, tu vois, abdos définis, etc. Si jamais tu veux avoir un ventre plat, il va falloir que tu descendes tout ça. Donc, pour un homme, à peu près 14, 16, tu devrais avoir un ventre plutôt plat. Et pour les femmes, à peu près 26, 24, tu devrais avoir un ventre qui s'affine, OK ? Donc déjà, la première étape, il va falloir descendre tout ça. En faisant un déficit calorique assez léger, attention à ça, tu peux faire Keto-Diet, jeûne intermittent, low-carb, high-fat, paléo, vegan, enfin, tout ce que tu veux, partir du moment où tu arrives à descendre tout ça, tu vas réussir à perdre du vent, OK ? Attention, le fait de vouloir se focaliser dessus n'a aucune importance. Ce n'est pas parce que tu fais des abdominaux et que ça brûle ici que tu perds ici. Ce serait trop beau. Il faut savoir une chose, c'est que l'hypertrophie est localisée, mais la perte de poids n'est pas locale. Donc, si jamais tu veux perdre du poids d'une zone spécifique, ça ne marche pas. Et le truc, c'est qu'en général, tu perds une zone, OK ? Et c'est en général pas celle que tu veux. Celle que tu veux le plus, en général, c'est celle qui arrive en dernier. Parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas, OK ? Par exemple, le mec, il a des gros pecs, il veut un gros dos, mais il n'a pas de gros dos, OK ? C'est toujours comme ça, quand tu as une autre voiture, tu veux changer de voiture. Quand, je ne sais pas, tu as un casque, tu veux changer de casque, OK ? Tu veux toujours des choses que tu n'as pas. Donc, dis-toi une chose, c'est que tu vas réussir à perdre le gras du ventre. Et si c'est là que tu stockes, eh bien, en fait, c'est là où tu vas perdre en dernier. Et ça, il faut que tu le comprennes, ça te permet d'enlever du poids, tu vois ? Et de te sentir un peu mieux, quand même. Donc, une fois que tu as fait ton déficit calorique, il va falloir corrélérer, pardon, avec une activité physique. Peu importe, OK ? Natation, course à pied, musculation, ou whatever, comme tu veux. Moi, je ne conseille pas forcément la course à pied, pardon. Parce qu'en fait, ça va juste t'affiner, OK ? Donc, tu ne vas pas construire de muscles. Et il est fort possible que tu ressembles un peu à un skinny fat, OK ? Ce qui n'est pas, tu sais, c'est quand tu as un peu de ventre, mais que tu es faim, OK ? Parce que la course à pied, ça, en fait, ça ne stimule pas ta masse musculaire, OK ? À l'inverse de la natation, à l'inverse de, par exemple, la musculation, à l'inverse de... Tu fais de la course à pied, le sprint, ça peut stimuler ta masse musculaire. Mais l'endurance en elle-même, que ce soit la natation, tous les sports d'endurance, en fait, ça ne te stimule pas vraiment. Tous les sports où tu vas être un peu explosif, comme le sprint, comme la natation rapide, comme le football, si jamais tu bouges très, très vite, eh bien, là, oui, tu peux, encore une fois, stimuler les zones en question, comme les cuisses pour les footballeurs, notamment ceux qui sont prêts pour aller... qui courent le plus rapidement, entre guillemets, donc les ailiers, OK ? À l'inverse, le goal, en général, n'est pas hyper musclé, tu vois ? Donc, c'est pour donner une ordre d'idées, il va falloir que tu focalises sur ça, donc, premier déficit calorique et deuxième, activité physique. À partir du moment où tu correrais ça, tu essaies de descendre à peu près jusqu'à 16 pour les hommes et 26 pour les femmes, attention, c'est une moyenne, OK ? Ça ne veut pas dire que je dis que tu as 26, oh, tu as le ventre plat, tu vois ? C'est pour donner une ordre d'idées générale. Après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu perds du poids, ben, le perdre de poids, en fait, c'est un stress pour ton corps, OK ? Ton corps, il n'est pas bien, OK ? Parce qu'il le sait que tu es en train de perdre du poids, et lui, il n'aime pas ça. Ton corps, il aime bien l'équilibre. Donc, quand tu cherches à perdre du poids, en fait, tu vas augmenter ton niveau de stress. Donc, si, en plus, tu insultes tout le monde, tu manges mal, tu dors mal, eh bien, il est fort probable que tu aies beaucoup de mal à, justement, perdre ce gras du ventre. Parce que le stress, le stress, pardon, quand tu sais, tu roules en voiture et que tu insultes tout le monde, ou quand tu regardes une vidéo YouTube et que tu insultes quelqu'un, ou que tu gossipes, enfin, whatever, eh bien, ça, en fait, sans te rendre compte, tu viens augmenter ton stress, OK ? Donc, ça, ça va être les facteurs, les trois facteurs qui vont être importants de descendre pour que toi, en plus de ton facteur stress, de ta perte de poids, eh bien, tu n'en rajoutes pas, OK ? Et à partir de ce moment-là, là, tu vas commencer à avoir des bons petits résultats. Donc, au final, tu veux perdre le gras du ventre, il va falloir, vraiment, que tu te dises que ça n'a rien de te focaliser sur le gainage, ça n'a rien de te focaliser sur les abdominaux. Certes, le gainage, c'est intéressant pour toi, pour renforcer tes abdominaux, pour avoir un aspect, quand même, un peu mieux. Tu vas avoir le stomach vacuum pour affiner la taille. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la remets juste au-dessus. Eh bien, là, ça va être intéressant, mais essaye d'arrêter de te dire « Oh, il faut que je me focalise sur mon ventre, il faut que je perde mon ventre, il faut que je perde mon ventre, il faut que je perde mon ventre. » Plus tu vas te focaliser sur une chose, moins tu vas perdre, OK ? Plus tu te focalises sur ton bouton qui est ici, sur ta face, ouais, sur ta face, plus il grossit à vue d'œil. C'est bizarrement, enfin, je ne sais pas, dis-moi si ça t'est déjà arrivé, mais plus tu te focalises sur un truc, plus il a l'impression que ça grossit, OK ? Donc, voilà, ça, c'est très important que tu comprennes que, voilà, si tu ne veux jamais perdre le gras du ventre, arrête de te prendre la tête avec ça et t'es qui t'es ici, boit un peu d'eau, c'est de l'eau, fait maison, oui, fait maison, je tiens à le préciser, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose à l'intérieur de cette vidéo. N'hésite pas à me partager, toi, si jamais tu veux vraiment perdre le gras du ventre, j'essaierai pas à t'aider dans les commentaires, pose-moi toutes tes questions, OK ? On fait ça comme ça. D'ici là, tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. On se retrouve, à bientôt, puis cela, pour toi bien, ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao !